Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Tout d'abord, en nom de la bibliothèque de l'EPFL, je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier événement dédié aux jeux vidéo indépendants à l'EPFL. Vous êtes plus de 200 participants à l'événement, donc merci beaucoup de votre enthousiasme et de votre présence. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi une soirée jeux vidéo au Rolex Learning Center ? Eh bien, car la bibliothèque de l'EPFL, qui est située juste un peu plus loin dans le bâtiment, possède une collection de jeux vidéo et de consoles de jeux qui peuvent être empruntées. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit à la bibliothèque, c'est le moment de le faire. Petit spam. Comme on adore les jeux vidéo à la bibliothèque et qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes passionnées par les jeux vidéo sur le campus, ainsi que de formidables acteurs très impliqués dans le monde des jeux vidéo à l'EPFL, à l'UNIL et sur le territoire romand, on a souhaité proposer une soirée dédiée à cette thématique. Et pourquoi ne pas s'intéresser de plus près justement à ces acteurs dédiés aux jeux vidéo indépendants en Suisse au monde ? Pour en parler, nous avons le plaisir de les accueillir ce soir pour cette table ronde. Après la table ronde, nous allons procéder au tirage au sort pour la convoité Nintendo Switch et nous aurons l'occasion de boire en verre et de déguster quelques fingerfoods juste ici à côté. Donc sans plus attendre, passons à la deuxième partie de la soirée. J'accueille ce soir Yannick Rochat et David Javel et co-fondateurs du Game Lab UNIL et EPFL qui seront nos modérateurs pour une discussion autour de la thématique jeux vidéo au croisement entre opportunités professionnelles et recherches académiques. Merci à vous deux pour prendre le relais. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Un immense merci à toute l'équipe de la bibliothèque de l'EPFL pour l'organisation de cet événement qui est déjà un immense succès. J'ai déjà entendu aussi nos développeurs et développeuses me signaler qu'ils avaient pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous, à discuter avec vous, à présenter aussi leur jeu. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici. Je me présente, David Javel, co-fondateur du Game Lab UNIL et EPFL. Je suis aussi premier assistant en section d'histoire esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne et je suis chargé de cours à l'EPFL où je donne un cours Game Design and Prototyping à partir du semestre prochain. Et puis mon collègue Yannick Rochat. Donc oui, Yannick Rochat, professeur assistant en section des sciences du langage et de l'information en faculté des lettres à l'Université de Lausanne. On travaille ensemble depuis longtemps. On travaille à faire reconnaître le jeu vidéo comme objet de recherche mais aussi à aider nos étudiants, nos étudiantes à créer des jeux et puis à éventuellement trouver leur vocation dans cette direction-là. Donc on a eu énormément de plaisir à être invité à modérer cette table ronde. On a accepté tout de suite mais d'être invité à cet événement qui est un événement important. Beaucoup parmi vous sont venus nous parler, sont allés voir les différents stands et sont aussi ici parce qu'ils cherchent des réponses. Ils veulent savoir en fait ce qui est possible, ce que les autres ont fait, comment ils l'ont fait. Donc on va aborder toutes ces questions ce soir. Il y aura un temps aussi pour les questions et puis éventuellement des dernières questions au moment de l'apéro. Tout à fait et je crois savoir aussi Yannick, bon ben voilà, c'est pas complètement anodin non plus. EPFL, jeux vidéo, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Mais on a quand même pu avec le Game Lab identifier une histoire quand même du développement de jeux vidéo sur le campus de l'EPFL. En plus évidemment de toutes les initiatives merveilleuses auxquelles on a le droit en ce moment même, d'associations merveilleuses comme GameStar ou la CLIC qui organise une Game Jam sur le campus. Et puis aussi un cours de formation à la création de jeux vidéo. Donc il y a une force estudiantine merveilleuse. Mais ça n'a pas forcément été tout le temps que comme ça. Il y a eu aussi des très beaux projets, même dès les années 80 qui ont commencé, même 70. 70. 70. Effectivement, on va y aller rapidement pour que vous ayez du temps pour écouter nos intervenants et intervenantes. On a l'impression qu'à l'EPFL, il n'y a pas de jeux vidéo, si ce n'est dans les dernières années, quelques initiatives à gauche ou à droite. Mais Stephen Levy, l'auteur de Hackers, grand connaisseur de l'histoire de l'informatique, a dit, là où il y a des ordinateurs, il y a du jeu vidéo. Et effectivement, on retrouve du jeu vidéo à l'EPFL dans les années 70, où on apprend à programmer en programmant des jeux vidéo. C'est ce que ceux parmi vous qui sont en première, deuxième année d'informatique connaissent bien. On a du jeu vidéo dans les années 80, sur Smaki. Dans les années 90, on a un multi-user dungeon qui existe encore aujourd'hui, qui est développé à satellite, qui a connu des dizaines de milliers de joueurs et de joueuses à travers les années. On a aussi des matchs de tennis virtuels qui sont joués entre l'EPFL et l'Université de Genève, avec réalité virtuelle, communication à distance, reconnaissance de mouvement. On parle du milieu des années 90. Il s'est passé des choses complètement dingues. On ne parle même pas de ce siècle. Mais donc, on est sur un endroit où le jeu vidéo a existé, a eu son emprise. Il y a eu des carrières, il y a eu des parcours de vie, des trajectoires qui sont passées par le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit peu malheureux. Je me permets une petite saillie politique. C'est malheureux que ce ne soit pas mieux reconnu, mieux mis en avant. Et donc, c'est d'autant plus admirable que la bibliothèque de l'EPFL s'empare de ce sujet et puis permettre d'avoir une plateforme comme celle-ci ce soir. Rappelons peut-être qu'effectivement, derrière les personnes qui ont créé, par exemple, Outer Wilds, qui est un jeu qui a, d'une certaine manière, révolutionné un peu le game design, c'est en partie quelqu'un qui vient de l'EPFL, qui l'a créé. Et puis, dans l'équipe des trois, dans le trio des trois qui ont créé la merveilleuse plateforme aussi, each.io, on a quelqu'un aussi qui est passé par l'EPFL qui a travaillé sur cette plateforme. Donc, voilà, on n'est jamais très, très loin de ça. Le but aussi, c'était aussi de vous réancrer un peu là-dedans et de sortir un peu de cette impression que finalement, il n'y a pas grand-chose. Au contraire, il y a plein de choses en Suisse romande. C'est ce qu'on espère pouvoir vous montrer ou pas ce soir en discussion avec Gabriel, Julia, Frédéric et Olivier où on va essayer de se concentrer. Alors, évidemment, prendre aussi vos questions mais se concentrer sur la question, effectivement, de comment, voilà, professionnaliser la création de jeux vidéo. Donc, peut-être un petit tour de table au début. Je propose qu'on commence par ça ou peut-être juste vous introduire, peut-être mentionner votre fonction ou ce que vous faites principalement dans votre studio et puis peut-être la dernière production ou le dernier projet sur lequel soit votre studio, soit votre structure à travailler. Peut-être commencer par toi, Gabriel. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Gabriel Sondoréguerre. Je suis cofondateur chez Sunnyside Games. Notre dernière production pour ceux qui ont joué au stand s'appelle Nocturnal qui est un action platformer. Et donc, ma fonction principale chez Sunnyside, il y en a un petit peu deux, c'est la direction artistique, c'est tout ce qui touche au visuel et le développement de la société. Donc, signature de contrat à la partie business de la société. Bonjour, je m'appelle Julia. Je n'ai plus fait ça depuis que je ne suis plus à l'école. Donc, vous leur préférez, c'est bleu. Moi, je suis scénariste et game designer chez Naravan Games. Je suis fondée Naravan Games et puis notre dernière production, notre dernier jeu sorti, c'est Backfire Wall, un jeu de puzzle comédie. Et maintenant, on bosse sur un jeu d'horreur. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Frédéric et je suis fondateur de Damadama Games. Je suis programmeur et c'est ma responsabilité au sein du studio. Et puis, dans une certaine mesure, je conduis l'équipe. Enfin, je ne préfère pas trop le dire. Mais, et puis, voilà. Non, c'est surtout ça. Votre dernier jeu ? Ah oui, c'est juste, il y a ça. Et ta couleur préférée ? C'est juste. Alors, là-haut, on montrait Tavernacle qui est notre dernier jeu qui est sorti en septembre et qui est disponible sur Steam. Et puis, accessoirement, ma couleur préférée. Alors, pendant longtemps, ça aurait été bleu aussi. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que probablement, la couleur jaune n'était pas assez valorisée. Et ce serait plutôt ça aujourd'hui. C'est gentil pour la couleur jaune. Olivier, du studio Digital Kingdom. Donc, cofondateur du studio, on était deux au départ en 2014. Et puis, maintenant, on est entre 9 et 10 personnes. Du coup, pour dire aussi que mon poste et ma casquette au sein du studio a pas mal évolué. Au début, j'étais plutôt dans la partie graphique art. Et puis, maintenant, c'est beaucoup plus une partie gestion de projet et relations clients. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu après. On est venu ici avec Swordship qui est sorti il y a bientôt un an et qui a eu une grosse upgrade en avril qui est un jeu indé qui est aussi une des productions de Digital Kingdom. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ces premiers accès. On va faire sans ta couleur préférée. Sans ma couleur préférée. Ouais, trop dure comme question. Alors, peut-être rebondir effectivement un petit peu là-dessus. Peut-être avec une question un petit peu plus générale mais pour rentrer quand même un petit peu dans le sujet. On a la chance effectivement d'avoir, comme vous l'avez vu, que des cofondateurs et cofondatrices de studios. Donc, des gens qui ont vraiment créé des structures ou qui ont vraiment pris la décision de créer une structure de développement de jeux vidéo peut-être mais pas que d'ailleurs dans la région suisse romande. Et donc, peut-être une question un petit peu plus générale mais qui nous permettra de rentrer un petit peu dans la matière. Qu'est-ce qui, selon vous, en fait, à la fois gratifiant à travailler dans cette région, dans la région suisse romande mais aussi peut-être, évidemment, qu'est-ce qui, à votre sens, apparaît comme des éléments les plus compliqués en fait à l'heure actuelle dans le contexte créatif suisse romand. Vous n'êtes pas obligés de répondre à toute la question tout de suite. Oui ? Ok, bon, je vais commencer. Alors, en termes d'éléments gratifiants, il y en a plein. Il y a déjà le fait de... J'adore cette région donc je suis très content de faire des jeux vidéo ici. Déjà, on a une petite scène qui est plutôt très soudée. On a eu des initiatives comme le Meetup, d'ailleurs, dont on a deux organisateurs, Julia et David. Le Meetup qui est... Le Meetup qui est un groupement mensuel de réunions autour de la thématique du jeu vidéo et donc où il y a des présentations de professionnels, il y a des pitches, il y a des sessions de jeux collectifs, etc. Et donc, qui est une des initiatives dans la région qui fait qu'on a beaucoup de contacts entre les studios comme vous pouvez le voir, on se connaît tous là, par exemple. Et donc, déjà, on a une dynamique très très sympa entre les studios, ce qui n'est pas du tout le cas partout, notamment quand on est dans des grands pays. Ce qui fait que ça, c'est un des avantages aussi de travailler et faire du jeu vidéo ici. Une autre qui est toute bête mais qui est assez vraie, qui est qu'on arrive dans un marché qui est quand même assez neuf, assez naissant quand même en termes juste d'industrie. Et donc, c'est parfois compliqué, parfois excitant. On dira ça a des bons côtés et des mauvais côtés d'être là à la naissance d'une industrie et donc de voir et participer à des grandes choses qui se font. Par exemple, des mises en place de bourses comme pour toi avec David ou des nouveaux événements qui se créent, d'autres qui meurent, etc. Il y a un truc quand même assez excitant, on va dire que ce n'est pas un céphalogramme plat d'être là au début d'un marché. Et pour rebondir sur ta question sur les aspects compliqués, évidemment, on a un pays qui coûte cher et donc ça fait que les coûts de développement sont assez hauts. Après, on peut en parler plus longuement sur une autre question. Et on a aussi le fait qu'il y a des difficultés inhérentes au fait que ce soit en nouveaux marchés comme par exemple recruter où on a encore du mal à recruter des gens qui sont formés expressément pour le jeu vidéo ou avoir un écosystème où il y a suffisamment de gens qui tournent de studio en studio pour avoir des gens qui ont des savoir-faire qui restent. Et donc, ce qui nous oblige parfois à aller chercher des gens ailleurs, ce qui ne me plaît pas énormément non plus parce qu'on a envie de faire évoluer la scène locale. Donc, en ouverture, je pourrais dire ces éléments-là. Merci, merci beaucoup. Oui, alors peut-être en complément par rapport à ce qui a été dit pendant que vous réfléchissez, le Meetup, donc ça c'est peut-être important à savoir, effectivement c'est une rencontre mensuelle de développeurs et développeuses suisses romans. C'est une initiative intégralement bénévole et volontaire, effectivement, qui a été mise en place par la communauté de nous retrouver principalement au bar Quert à Lausanne. Et donc, chaque mois, vous avez à la fois une partie qui va être vraiment une conférence, souvent un post-mortem, c'est-à-dire on revient sur le développement d'un jeu vidéo, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, avec vraiment l'idée d'échanger du savoir-faire, de partager des connaissances, aussi peut-être s'il y a des éditeurs où vous faites attention à certaines pratiques ou autres, ça nous permet aussi de garantir qu'il n'y ait pas de mauvaises expériences. Et voilà, et après une deuxième partie où comme ce soir, on va boire aussi des verres. Voilà, toujours sur cette question, donc peut-être rebondir effectivement sur cette question de la difficulté salariale, de l'engagement, de l'emploi, de trouver des personnes, est-ce que c'est quelque chose que à Digital Kingdom, vous retrouvez aussi ? Peut-être la première chose, c'est complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Gantt, qui a bien fait un peu le panel des avantages et des inconvénients. Peut-être sur la partie, en deux mots, chez Digital Kingdom, on ne fait pas que du jeu vidéo indé, on fait aussi à peu près 80% de l'activité, pour 80% de l'activité de l'entreprise, du mandat. et donc 20% de jeux vidéo indé. Et puis par rapport à cette partie mandat, la richesse économique de la région, la multiplicité, la grande diversité, le nombre de musées dans la région, etc., fait que sur cette partie mandat, justement, il y a un grand intérêt à travailler dans la région, parce qu'on va trouver assez facilement des mandats. Après, le reste, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ce qu'a dit Gab, dans le sens où on est confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes avantages. J'abonderai aussi tout à fait dans le sens du fait que voilà, cet petit écosystème, le fait qu'on se connaisse bien, qu'on puisse beaucoup partager nos expériences, qu'on puisse suivre ce que font les uns les autres, ça, c'est super encourageant, c'est motivant, c'est un soutien qui est assez génial. Ces mandats dont tu parlais, c'est principalement des mandats de création de jeux vidéo ou c'est des mandats de web design ? Parce qu'on sait qu'à une certaine époque, une des difficultés était réellement d'avoir des gens intéressés, le secteur privé ou le secteur public qui sont intéressés à des mandats de création de jeux vidéo ou d'expériences numériques et en réalité, on avait beaucoup de propositions de web design à la place. Alors, on a l'avantage chez Digital Kingdom d'avoir pu vraiment être très centré sur le cœur de métier jeu, jeux, jeux vidéo, et donc du coup, de faire très peu de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, d'alimentaire. Et donc ça, c'est assez génial, avec du recul, c'était peut-être dans les premières années où de temps en temps, effectivement, on casait des choses qui étaient plus de l'ordre du graphisme, du web design, de la 3D pour de la com ou autre. Mais assez vite, on a eu, j'allais dire, le luxe de pouvoir se concentrer sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire du jeu. J'ai peut-être envie de rebondir sur une chose que vous avez dit, c'est qu'effectivement, il y a une bonne entente entre vous. Ce n'était pas forcément gagné, mais une des chances avec le jeu vidéo, c'est que vu que le public est global, il n'y a aucune raison de s'affronter, vous n'êtes pas en concurrence. Par contre, au contraire, vous vous serrez les coudes, et on le voit aussi avec les studios suisse-alémanique et tessinois, pour faire reconnaître l'intérêt de cette industrie naissante, pas tout à fait naissante, mais en tout cas, qui est vraiment fleurissante en ce moment. C'est vraiment génial de voir que c'est le choix qui a été pris par les devs, et puis effectivement, cette rencontre du mercredi soir, beaucoup de personnes qui sont venues nous voir, on les a invitées à y aller, c'est gratuit, vous trouvez les informations en ligne, vous aurez probablement 200 personnes mercredi prochain, et on acquiert énormément de connaissances, c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens, donc ce serait une belle extension de cette table ronde. Et peut-être sur, merci Yannick, peut-être sur, effectivement, la question des parcours, j'ai aussi l'impression qu'on a un panel de gens qui viennent forcément d'expériences diverses, on est aussi sur la question du professionnel, de la professionnalisation. Julia, pour ta part, toi tu es assez connue pour venir justement d'un milieu autre que le jeu vidéo, avec une formation autre que le jeu vidéo. Je suis assez connue, c'est vrai ? Je suis connue dans la scène. Ouais, alors moi, j'ai fait une école de cinéma, à la base, je voulais faire du cinéma, à la base, je voulais raconter des histoires, du coup, je me suis dit, je voulais faire du cinéma. J'ai fait une école que vous connaissez peut-être qui s'appelle la SAE à Genève, en cinéma, et en fait, c'est vachement dur de vivre du cinéma, donc je me suis dit, j'ai quand même envie d'écrire des histoires, je vais transitionner vers le jeu vidéo, sauf que c'est vachement dur d'être employé pour écrire des histoires aussi dans le jeu vidéo, je vais faire un studio pour m'employer, pour écrire des histoires. Je ne sais plus à qui je raconte, à toi je racontais ça tout à l'heure. C'est, voilà, mon parcours, c'est un peu ça. Très bien, donc plutôt effectivement une transition, c'est quelque chose que je crois qui est aussi un petit peu observé, alors tu n'as pas pu le mentionner Gabriel, mais tu travailles aussi dans une école, tu enseignes aussi dans une école de bande dessinée et d'animation, et il y a vraisemblablement dans cette école aussi des velléités, des volontés aussi à s'intéresser aux jeux vidéo, donc on observe aussi de plus en plus dans la région cette transition. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui bien sûr, alors ce que je peux ajouter effectivement, moi je suis responsable d'une section animation donc d'une école qui s'appelle Serlum qui est à Lausanne au flon et ça a été une école pendant longtemps qui faisait d'illustrations de bande dessinée et de l'animation pour tout ce qui est dessin animé et effectivement devant la traite du jeu vidéo on a discuté ensemble et ils sont venus me chercher justement pour ajouter toute cette dimension game art donc tout ce qui est visuel dans le jeu vidéo et on travaille justement activement encore une fois pour montrer l'aide qu'on a sur la scène ici avec d'autres acteurs, d'autres studios qu'on fait venir à l'école et on essaye de montrer et d'ajouter à la section toute cette partie qui est la création visuelle dans les jeux vidéo et l'animation et donc on a changé le bachelor par exemple qui est devenu d'un bachelor en animation en bachelor en animation numérique avec une spécialisation game art et on essaie de travailler activement à être en tout cas un des acteurs pour le visuel dans le jeu vidéo et notamment l'animation de plus en plus dans la région effectivement on a des formations alors privées mais c'est Ruléum les maîtres du monde la SAE enfin voilà différentes formations qui commencent aussi à apparaître la formation spécifique en création de jeux vidéo c'est à la ZHDK à Zurich si vraiment vous voulez faire une formation en game design et puis vous avez aussi différentes écoles d'art qui se dotent de ces cursus la question très difficile pour toi Fred si on veut demain fonder un studio de jeux vidéo qu'est-ce que pragmatiquement numériquement avec de l'argent avec du concret qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui fait qu'en fait on fonde un studio de jeux vidéo et quels sont les processus et les choses surtout à quoi est-ce qu'il faut faire attention bon alors en réalité fonder un studio de jeux vidéo ça peut représenter des réalités assez différentes ça peut être ça peut correspondre à juste une bande d'amis qui se mettent ensemble pour se mettre à créer des jeux vidéo ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus formel avec une entreprise mon conseil ce serait plutôt de commencer avec quelque chose de plus informel dans un premier temps et peut-être ensuite de regarder les questions entrepreneuriales de plus près il y a besoin en fait d'assez peu de choses du coup il y a énormément de ressources qui sont disponibles en termes de moteurs de jeux de logiciels graphiques de logiciels audio que ce soit pour de la 2D de la 3D tout ce qu'on veut il y a énormément aussi de ressources pour apprendre à utiliser ces logiciels et il y a finalement besoin de très peu de choses pour se lancer en termes vraiment concrets et numériques quelque chose qu'il faut quand même avoir c'est de la détermination et de la patience ça prend beaucoup de temps et il y a un phénomène avec le jeu vidéo comme on peut l'observer dans beaucoup d'autres médias créatifs c'est qu'il y a vachement de gens qui ont envie d'être une rockstar il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont envie de faire des gammes pour apprendre à faire un solo de guitare donc voilà ça c'est quand même une contrainte à laquelle il faut être sensible mais ceci dit tout le reste est disponible extrêmement facilement après comme pour n'importe quelle entreprise créative il y a des difficultés de financement pour pouvoir le faire à plein temps et ça c'est des choses qui sont communes entre la musique le jeu vidéo le cinéma et des tas d'autres domaines créatifs je voulais rebondir sur un point maintenant j'ai envie de rebondir sur un autre je vais peut-être je trouve qu'ils s'en tirent trop facilement donc je vais revenir à toi je te passe tout de suite la parole et je poserai ma question qui va dans une autre direction après très bien mais maintenant imaginons qu'on ait envie d'obtenir de l'argent par exemple chez un des soutiens étatiques par exemple au canton de Vaud puisque le canton de Vaud est un des rares canton de Suisse qui donne de l'argent pour du jeu vidéo par exemple auprès de Proelvesia avec par exemple effectivement leur soutien leur soutien au jeu vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible à un soutien alors après les autres peuvent aussi répondre je réalise que je m'acharde un peu sur toi mais par exemple aussi un soutien à Cinéforum au soutien aux expériences numériques on a quand même la possibilité on pourra en revenir peut-être aussi avec Julia la possibilité évidemment de soutenir quand même en partie la production de son jeu vidéo oui alors effectivement il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles qui sont un peu en ordre dispersé tu les as mentionné chacune a ses propres règles vraiment très spécifiques c'est vrai qu'en général dès qu'on va se mettre à vouloir toucher de l'argent là il faut avoir une forme juridique qui soit susceptible d'avoir un compte en manque déjà pour recevoir le virement ça veut dire probablement qu'à ce stade c'est pas mal de penser à créer une entreprise la forme la plus typique dans laquelle les entreprises sont créées qui font du jeu vidéo c'est la société à responsabilité limitée je vous passe le détail je suis sûr qu'à l'EPFL il y a des tas de ressources qui sont peut-être plus destinées aux startups qu'aux studios de jeu vidéo est-ce que vous êtes tous des SARL vous ou pas ? c'est encore le cas pour Digital Kingdom ok donc 4 SARL c'est pas absolument requis pour tout par exemple sauf de ma part pour LVCIA c'est possible de toucher déjà certains fonds notamment pour la pré-production sans avoir besoin d'avoir cette forme juridique mais en revanche à un point ou à un autre dès qu'il est question d'avoir un budget de plusieurs dizaines de milliers de francs c'est vrai qu'avoir une forme juridique là ça va devenir nécessaire comme je disais la forme la plus courante c'est la SARL il y en a d'autres en Suisse qui sont disponibles ça veut aussi dire qu'il faut être capable de mettre un capital de départ certaines de ces aides qu'on peut toucher elles sont dites matching funds c'est-à-dire qu'il faut soi-même mettre le même montant que celui auquel on demande donc un exemple au hasard ce serait Proelvesia qui peut donner pour la production des bourses qui vont jusqu'à 50 000 francs mais il faut être capable de montrer qu'on a soi-même ou par d'autres sources de financement amener la même somme bref il y a différentes contraintes qui vont se poser qui vont varier selon les choses c'est vrai que dès qu'on parle comme je disais de plusieurs dizaines de milliers de francs là les complexités administratives arrivent un petit peu à l'heure actuelle la somme la plus élevée d'un soutien que vous pouvez obtenir auprès d'une d'un répondant c'est 200 000 francs si vous arrivez à obtenir le soutien aux expériences numériques de Cinéforum qui est un soutien qui tombe chaque année et justement c'est pour ça que je me tourne vers Julia qui a pu l'obtenir à quelques reprises d'ailleurs au Sunnyside Games aussi vous venez de l'obtenir et donc peut-être aussi pour revenir un petit peu là-dessus Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Me présenter cette aide comment est-ce qu'on pourrait par exemple soumettre un dossier quel est le processus à mettre en place à quel moment on décide de postuler Cinéforum il faut savoir que c'est à la base une ciné cinéma fondation romande je crois c'est vraiment pour le cinéma ils sont d'accord ils ouvrent un peu pour les jeux mais très narratifs très expériences interactives plutôt cinéma donc il faut faire un jeu narratif on ne peut pas faire un plateformer ou un à peu près n'importe quoi d'autre et il espère avoir un cinéforum malheureusement et pour les détails de dossiers je vous invite à venir me poser des questions après j'aide vraiment volontiers je n'ai pas grand chose de généralité à dire comme ça c'est vraiment c'est un long chemin c'est assez compliqué à mettre en place Est-ce qu'à ton avis il est possible à l'heure actuelle de faire en Suisse un jeu vidéo intégralement subventionné on sait par exemple que le cinéma suisse est très subventionné et qu'il y a beaucoup de projets qui sont presque intégralement subventionnés par les aides étatiques est-ce que tu penses toi qu'il est possible à l'heure actuelle en imaginant recevoir tout ce qu'on peut recevoir faire un jeu vidéo intégralement subventionné du niveau de ce que vous nous avez montré ce soir parce que de toute façon oui mais disons de ce niveau-là j'espère puis c'est ce qu'on est en train d'essayer pour ce projet-là donc j'espère pour notre nouveau projet on essaye ça tu essayes de prouver qu'il est possible exactement donc voilà on verra si c'est possible de faire un projet du même scope à peu près du même scope que notre précédent qu'avec des subventions mais je ne peux pas encore dire oui parce que j'espère faudra que tu le prouves voilà c'est vrai qu'on discute de financement en fait de projets qui sont à des étapes avancées sauf erreur certains d'entre vous ont profité aussi de financement au moment de la pré-production c'est à dire qu'on construit éventuellement un prototype en tout cas on a un dossier une idée de jeu et puis on la soumet à l'un de ses concours comment ça s'est passé comment est-ce que je pose la question aussi parce que je sais qu'il y a un intérêt pour ceci en particulier parmi certaines personnes dans le public comment est-ce qu'on vient avec une idée comment est-ce qu'on la formalise dans quel état elle doit être pour qu'on la soumette à une possibilité de financement alors c'est c'est différent pour chaque demande en fait c'est très différent il y en a qui acceptent pratiquement en bas cinéforum presque juste un dossier pour le Vessia ils voudront un prototype ils veulent déjà pouvoir jouer qu'est-ce qu'on a d'autre la micro aussi ils soutiennent eux ils étaient aussi d'accord avec juste un dossier c'est très variable c'est assez variable c'est difficile de juste donner une réponse comme ça mais en général un bon document est idéalement quelque chose de jouable je ne sais pas si tu veux peut-être effectivement Gabriel compléter sur la question évidemment on est limité dans l'argent qu'on arrive à obtenir donc il y a un enjeu qui est évident d'aller chercher de l'argent à l'extérieur ça peut-être tu peux en parler effectivement de la question des publishers oui par exemple pour prendre un autre exemple ou une autre approche on n'est pas obligé de passer par tout ce qui est attique on peut aussi passer par directement des publishers et là je peux citer différents exemples sur les trois derniers jeux on a eu des publishers quatre publishers pour ces trois derniers jeux et on a eu des financements à des moments on va dire variés de la production par exemple pour le tout dernier c'est le plus tôt qu'on ait jamais eu on l'a eu au moment du deck c'est à dire qu'on est arrivé avec un pitch deck donc un pitch deck c'est un pdf en gros une intention de ce qu'on va faire comme jeu pour réussir à avoir une signature en général on peut l'avoir là c'est plus difficile ou on peut l'avoir ou ça m'est souvent arrivé j'imagine pour vous c'est le vertical slice un vertical slice c'est un prototype qui présente un jeu et toutes ses grandes fonctionnalités sur une période assez courte de temps qui va de 15 à 30 minutes mais dans ce cas là par exemple nous on a dû arriver avec une idée un concept assez bien développé avec des visuels des mécaniques un placement au niveau du segment de marché et surtout présenter pourquoi est-ce que nous on pourrait prendre l'argent et comment est-ce qu'on va délivrer et donc là évidemment ça demande une certaine expérience ça doit dire qu'on doit prouver qu'on a déjà sorti des jeux avant qu'on a déjà délivrés qu'on va pas faire faillite pendant qu'on donne de l'argent etc et donc il y a certains enjeux qui vont être liés à ça mais donc on peut aller aussi du point de vue directement des publishers avoir des offres à différents moments on peut y aller vraiment au tout début on a une idée mais il faut avoir un peu d'expérience au moment du prototype ou à plein d'autres moments où on a avancé il y a plein de gens j'en ai entendu quelqu'un qui est venu vers moi aujourd'hui et qui m'a dit qu'il avait signé son jeu à la fin alors qu'il était terminé pour avoir du marketing donc il y a toute une autre aile du financement qui n'est pas du financement étatique et du financement publisher pour le coup et précisons effectivement on a eu une grande suite une grande série en fait de jeux vidéo qui sont sortis dans la région suisse romande ces derniers temps et en fait on a beaucoup de publishers de plein de régions différentes donc on a des publishers Thunderful pour Swordship Suède Suède on a Dear Villagers France on a All In Pologne et puis Freedom Games Etats-Unis Etats-Unis donc vraiment voilà systématiquement il y a aussi cette nécessité on le voit il n'existe pas de publisher en Suisse en tout cas pas à ma connaissance de jeux vidéo il y a eu des tentatives qui ont été infructueuses mais bon ça fait sens aussi d'aller chercher l'aide à l'extérieur puisque souvent ce qui est demandé il me semble peut-être Olivier on peut t'entendre là-dessus suivant ce qui va être demandé souvent ça va être du marketing ça va être du réseau ça va être peut-être des portages sur différentes consoles et autres à ces différents publishers ouais peut-être du coup en deux mots notre expérience sur Swordship donc c'est le jeu que j'espère vous avez vu tout à l'heure en gros nous on a fait un peu un mix c'est-à-dire qu'au début on a commencé à travailler avec un peu de financement de Proelvesia donc là on était sur du financement de la confédération et puis après un peu plus loin Gab en parlait aussi un petit peu avec l'expérience des jeux passés beaucoup d'apprentissage de discussions avec les autres studios etc. on a réussi à accrocher si j'ose dire un publieur et du coup qui nous a permis de continuer le financement de ce projet après peut-être aussi ce qu'il faut dire la réalité en tout cas pour Swordship c'est que en gros si on compte toutes les heures qui ont été allouées au projet et le financement réel on est sur un cinquième un quart du projet qui a été réellement financé voilà pour donner un peu un ordre d'idée et puis voilà pour redire que là on était un peu sur un panaché entre des sous des aides et un financement publishing pour nous voilà ce qu'il faut dire ça venait après quand même un peu d'expérience et puis je pense que voilà ça aurait été dur pour nous d'aller attraper un publisher plus tôt parce qu'on a besoin quand même d'arriver avec des choses qui sont de plus en plus exigeantes pardon au niveau professionnel d'ailleurs c'est chouette aussi que les formes de soutien par exemple comme Pro Helvetia demandent enfin sont de plus en plus exigeants et c'est à dire amènent un peu l'industrie du jeu vidéo suisse nous en l'occurrence à des niveaux d'exigence professionnels au niveau mondial donc on peut après aller se comparer à d'autres et puis aller rentrer en compétition avec d'autres après tu citais un peu l'aspect marketing et commercial effectivement pour nous aussi l'idée d'attraper un publisher c'était de profiter de tout ce savoir-faire et cette force de frappe en termes marketing et commercial dans la mesure où Digital Kingdom sait faire des jeux par contre les vendre c'est moins notre tasse de thé ou notre expérience ou notre savoir-faire et du coup le fait de travailler avec un publisher va justement nous permettre de nous concentrer de concentrer nos compétences nos forces sur ce qu'on sait faire de mieux et dans ce sens là c'est positif de travailler avec un publisher après là aussi il y a des expériences très diverses très variées il y a des gros publishers des petits publishers il y a des sortes de contrats d'autres sortes de contrats etc bon là c'est peut-être plus Gab qui aura beaucoup plus d'expérience ou d'autres mais voilà pour dire sur Swordschip ça s'est passé comme ça une dernière question peut-être à vous quatre avant d'ouvrir avant d'ouvrir à vos questions évidemment à vous si vous en avez donc commencez déjà qu'est-ce que vous iriez qu'est-ce que vous voudriez en fait lors d'une postulation pour venir travailler chez vous qu'est-ce qui sont les choses qui vous apparaissent les plus importantes chez la personne au niveau de sa formation au niveau de ses connaissances au niveau de son bagage peut-être culturel quelles sont les choses qui vous permettent qui vous permettent en fait le plus d'identifier quelqu'un avec qui vous auriez envie de travailler ou dont vous avez potentiellement besoin alors peut-être la première chose à dire c'est qu'en tout cas chez nous je parle pour Digital Kingdom donc à l'heure actuelle on est neuf on a commencé à deux on est monté jusqu'à dix là maintenant on est neuf c'est assez rare quand même qu'on embauche c'est-à-dire qu'on va d'abord signer nos contrats etc on a une politique vraiment de de petits pas on grandit à notre rythme voilà donc ceci étant dit après on a voilà quand même embauché chercher des gens par rapport aux critères nous qui nous semblent très importants c'est le critère de l'autonomie et de la prise d'initiative dans le sens où on est une petite équipe donc on fonctionne de manière très horizontale donc on s'attend à des gens qui voilà il y a un minimum d'autonomie et pas des gens qui vont attendre qu'on leur pose le travail le matin et puis qu'on leur reprenne le soir c'est clair que dans des structures de no-taille enfin j'ose dire no voilà on n'est pas dans des gros studios où vous allez être attaché à une tâche durant votre journée etc donc il y a cet aspect d'autonomie il y a cet aspect aussi pour les mêmes raisons de polyvalence il faut même si on a des spécificités pardon de dev d'art de game design où les gens vont être voilà ça va être leur métier il y a quand même besoin toujours de savoir faire des petites choses à gauche à droite de comprendre aussi beaucoup il y a l'aspect communication qui est très important comprendre ce que font les autres vous l'avez compris j'espère que le jeu vidéo ce sont des métiers c'est très pluridisciplinaire donc il faut savoir discuter et avec un dev un artiste un game designer etc voilà donc ces points sont particulièrement importants après peut-être ce qu'il faut dire par rapport au profil on est comme dans des métiers de la créa et du coup on va beaucoup regarder on va moins regarder les diplômes que ce que savent faire les gens c'est peut-être encore plus vrai sur la partie artistique on va préférer regarder un book que regarder je viens de l'école un tel et un tel ça va peut-être donner des indications mais c'est quand même sur le book qu'on va se baser dans le même dans le même ordre d'idée des développeurs on va regarder un peu ce qu'ils ont produit etc que vraiment d'où ils viennent donc réfléchissez aussi à faire des books si vous faites des game jams mettez en avant ce que vous avez créé mettez en avant ce que vous ayez aussi cette logique de penser aussi un peu comme un artiste qui se présente je peux ajouter pour rebondir sur ce que disait Olivier il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte moi j'ai fait beaucoup de recrutement mauvais recrutement je me suis trompé pas mal de fois c'est difficile de recruter les choses que je pourrais dire que j'ai vu une des premières choses c'est effectivement que la personne soit passionnée et pas seulement passionnée par le type de jeu qu'on fait parce qu'on peut voir qu'une vraie problématique c'est que le jeu vidéo c'est pas une science exacte il y a des tonnes de jeux différents qui sont conçus de manière différente et qui ont des sensibilités différentes et donc quelqu'un qui adore les jeux de stratégie qui adore les jeux de cartes ou qui adore les jeux action platformers c'est pas quelqu'un qui pense de la même manière et moi j'ai pu le voir à de nombreuses reprises c'est que on a besoin quand même de penser d'une même manière d'avoir des mêmes références des mêmes codes de jouer aux mêmes choses pour comprendre exactement qu'on va dans la même direction donc ça pour moi c'est un élément qui est hyper important un autre élément au niveau de l'humain c'est la facilité à travailler en team comme tu l'as dit c'est pluridisciplinaire ça demande beaucoup de monde c'est parfois frustrant mais exaltant le jeu vidéo ça peut être difficile on peut bloquer pendant des semaines sur du game design sur un visuel etc et il faut des gens qui soient capables de se remettre en question d'écouter, dialoguer de rigoler ensemble et c'est pour ça que la passion devient importante parce que quand c'est dur qu'est-ce qui fait qu'on tient ? c'est la passion parce que sinon la team elle explose parce qu'on n'aime pas assez ce qu'on fait au-delà de ça évidemment on a besoin de polyvalence on est des petits studios donc forcément on a besoin que quelqu'un puisse faire de l'art un peu d'anime un peu de shader un peu de plein de choses etc et donc on a besoin de gens qui s'intéressent à tout ce qui est plutôt cool moi je vois ça d'une bonne manière c'est-à-dire que moi par exemple j'ai eu quelques expériences dans des plus grands studios dans l'animation par exemple et où je faisais qu'une tâche moi ça me rendait fou et donc je trouve plutôt cool par exemple d'être dans des studios indés où on fait pas mal de choses nos journées sont pas tout le temps les mêmes etc évidemment c'est exigeant parce qu'on doit savoir faire pas mal de choses mais donc il y a pas mal de choses qu'on va empiler et d'éléments différents comme ça pour faire un bon recrutement en plus de ce qu'Olivier a dit Gabriel par rapport à ce que tu as dit est-ce que tu conseillerais donc aussi aux gens de vraiment faire une veille artistique c'est-à-dire de jouer à beaucoup de jeux différents de vraiment se construire aussi à une sorte de savoir encyclopédique parce que c'est aussi souvent un peu ce qu'on utilise pour échanger entre nous bien sûr moi je conseille de constamment jouer d'explorer de jouer à plein de choses d'explorer des styles etc même si on adore je sais pas les jeux de stratégie en temps réel d'aller jouer à autre chose on peut aller choper des idées ailleurs et c'est ça qui font les mix sur tous nos jours il y a beaucoup de jeux qui commencent à exceller en mélangeant des choses on peut voir Cult of the Lamb par exemple récemment qui va aller chercher du Animal Crossing et du Hades et mélanger des éléments on a un jeu vidéo qui se mélange maintenant on sort un peu des genres on peut voir ça dans d'autres domaines aussi et donc je vous conseille de faire cette veille et de vous intéresser à beaucoup de choses et aussi surtout aux genres que vous aimez particulièrement où vous avez la passion par exemple nous sur notre dernière expérience qui était un action platformer on a pu voir par moment que quand je parlais de recrutement qui était pas hyper juste on avait des gens qui par exemple était moins action platformer ce qui fait que quand on propose des idées on tire le jeu vers un endroit où il devrait pas aller et c'est pour ça que c'est important de travailler aussi avec une équipe qui veut faire la même chose que soi en fait mais tout en ayant effectivement cette ouverture vers tous les genres super merci beaucoup est-ce qu'on a dans le public j'ouvre dès maintenant la possibilité aux questions donc voilà ouh une main se dresse et une boîte arrive voilà c'est bon on vous entend en tout cas ça fait micro mais je dois pas parler là-dedans ah oui alors je m'appelle Fabienne je pourrais être la maman de la plupart des gens ici nous sommes un groupe ici nous représentons un groupe je vous dis après que je vais le dire ah oui ma couleur préférée c'est l'arc-en-ciel j'aime toutes les couleurs voilà pourquoi j'aime toutes les couleurs parce que on est venu ici ici aujourd'hui moi je savais même pas dans quoi j'allais mettre les pieds à part je savais qu'il y avait des jeux et tout voilà mais en vous écoutant ça va un petit peu dans ma direction avec quelques personnes là et moi en fait je me permets de dire que nous avons commencé d'écrire une pièce de théâtre et j'ai dit moi je vais illustrer la pièce de théâtre donc je fais du dessin j'aime beaucoup dessiner mon truc c'est la bande dessinée toutes ces choses et donc je coince je coince pour ce qui est de la colorisation donc j'en profite pour dire s'il y a quelqu'un qui a des idées pour m'aider à aller dans ma colorisation moi je dis pas non parce que c'est mon but j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce projet d'amener le projet au bout de ce qu'on fait parce que notre pièce de théâtre à la fin de l'histoire elle part dans un jeu qu'on va créer donc on rentre dans votre thématique c'est pour ça qu'on est là et donc nous avons les quatre drôles de dames avec Charlie moi je fais juste un petit appel pour ça s'il y a des gens qui peuvent me donner des conseils je dis pas non et puis je voulais dire un truc les jeux des années 70 je me rappelle j'avais six ans j'étais en première primaire on allait chez des voisins ils avaient un jeu sur la télévision il y avait une barre au milieu qui traversait comme ça il y avait une espèce de petit guignol les petites têtes puis on jouait au tennis puis ça faisait bing bong et voilà je me rappelle de ce jeu donc ça existait voilà qui c'est qui veut la boule merci beaucoup pour le partage des conseils de colorisation Gabriel qui est dessinateur est-ce qu'on a peut-être d'autres interventions nous on peut continuer à poser des questions évidemment c'est très volontiers c'est très bizarre comme micro j'ai une question vers quel âge vous avez décidé de créer votre studio à peu près sous-entendu est-ce que vous avez eu un travail avant qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez vraiment et vers quel âge vous avez dit vas-y ça part bon allez je commence personnellement je vais essayer de faire court j'avais pas vraiment l'intention de bosser dans le jeu vidéo mais c'est mon cofondateur du coup que j'ai rencontré sur une expérience professionnelle dans la région on a démissionné un peu en même temps parce que c'était une boîte qui nous plaisait pas trop elle était pas spécialement dans le jeu mais voilà plutôt dans tout ce qui est multimédia et c'est plutôt lui Ben qui avait cette idée là de partir dans le jeu vidéo et puis moi j'étais encore pas mal dans le côté artistique et puis voilà c'était du coup des beaux challenges qui s'ouvraient du coup c'est venu voilà après quand même une grande une assez longue expérience professionnelle et puis pas mal de choses je suis assez touché à tout je suis passé par l'ingénierie mécanique par le graphisme etc donc pour moi peut-être pour répondre à la question ouais c'était beaucoup de l'opportunité on a aussi trouvé un premier projet qui était cool avec un musée etc puis on a démarré un peu comme ça sur le tas et moi ce qui m'a tout de suite accroché c'était justement la pluridisciplinarité du coup mon côté touche-à-tout était assez satisfait qu'est-ce qu'il faut dire j'en ai 40 et c'était il y a 9 ans il y a 10 ans voilà très bien donc après voilà est-ce qu'il y a un âge ou autre je sais pas ça va dépendre de votre formation de ce que vous avez fait c'est clair que je pense qu'on n'aurait pas démarré Digital Kingdom peut-être plus tôt ou dans d'autres conditions là on est venu aussi avec un bagage et une expérience qui était déjà intéressante pour démarrer déjà avec quelque chose on partait pas tout à fait de rien voilà et puis après on a beaucoup profité comme je le disais d'opportunités et voilà c'est une aventure que je regrette pas mais voilà là c'est très particulier je suis peut-être différent de d'autres qui enfin Julia parlait du cinéma avant ou d'autres qui savent tout de suite qu'ils veulent faire ça c'était pas mon cas en tout cas du coup je t'ai spoilé parce que tu m'avais déjà demandé moi j'ai effectivement j'ai fait une école de cinéma j'ai travaillé dans le cinéma 5 ans je crois sur les tournages et tout après j'ai bougé dans le jeu vidéo puis je devais avoir 27 ans 28 27 ans ouais voilà c'était un peu plus court que toi donc plutôt vers la fin de la vingtaine et puis toi Gabriel donc de mon côté j'étais un peu plus jeune moi je sortais d'études en animation j'avais fait quelques productions de dessins animés où j'avais rencontré des gens avec qui je voulais faire du jeu vidéo moi je voulais toujours faire du jeu vidéo je n'avais juste pas trouvé d'école en Suisse à l'époque je faisais des jeux sur Flash un vieux logiciel j'adorais faire ça je me suis abusé à faire reproduire Mario etc je rêvais de faire ça mais c'était difficile et donc je me suis lancé un peu sans vraiment savoir ce que je faisais j'avais je crois 22 ans et donc je me rappelle d'ailleurs je ne sais pas si Sandro est là mais j'avais parlé avec un journaliste et game designer à l'époque en me disant ouais oui je vais faire du triple A en Suisse à 22 ans évidemment ce qui n'arrivera jamais mais et on s'est lancé là on a fait un jeu mobile et ça a marché et on s'est dit on va continuer donc j'avais 22 ou 23 ans précisons peut-être après cette remarque qu'il existe du triple A en Suisse mais il faut aller plutôt du côté de Zurich pour un des jeux les plus vendus au monde Farming Simulator moi quand j'étais gamin je suis retombé récemment en aidant à déménager des trucs chez mes parents j'avais essayé d'apprendre le C je devais avoir 13 ans un livre qui s'appelait apprenez à programmer pour les jeux vidéo qui supposait qu'on savait déjà programmer le C moi je suis né à une époque le World Wide Web n'existait pas quand je suis né donc c'est vrai que c'était un peu compliqué d'apprendre à coder en C sans avoir internet mais c'était comme ça que j'avais commencé j'avais déjà un petit intérêt pour les jeux vidéo mais ensuite j'ai complètement arrêté de m'y intéresser et puis un des moteurs les plus utilisés dans le développement de jeux vidéo de très loin même le plus utilisé je pense c'est Unity et un jour j'ai vu une annonce de gens qui cherchaient des développeurs Unity j'avais jamais utilisé Unity mais j'ai quand même répondu à l'annonce et j'ai eu le job et du coup j'ai eu à peu près trois semaines pour apprendre Unity et une fois que j'avais ces compétences là c'est vrai que un peu naturellement je me suis intéressé au développement de jeux vidéo participer à des game jams et puis c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans mais complètement par hasard en bullshitant mon CV pour un job qui n'avait rien à voir c'est un conseil ? on donne des bons exemples ce soir pas forcément non je ne sais pas donc ne faites pas ça à la maison évidemment on a aussi quelques autres trajectoires il y a des la plupart des gens ici étudient à l'EPFL on a aussi du monde qui a fait ses études à l'EPFL et puis qui est parti soit qui est resté dans la région soit qui est parti à l'étranger ça a été cité quelques ans ont été cités par David donc il y a toute une série en fait de trajectoires qui sont possibles après évidemment il y a aussi des personnes qui font plusieurs titres mais il y a aussi on a mentionné la possibilité de faire votre propre portfolio notamment en participant à des game jams donc on l'a cité à plusieurs reprises il y a peut-être 2-3 personnes dans la salle qui ne savent pas ce que c'est c'est des événements de 1 à 3 jours parfois 1 mois souvent en présence mais vous pouvez à n'importe quel moment en faire en ligne sur des thématiques précises avec des contraintes en particulier une contrainte de temps et puis ça permet justement d'avoir une bonne excuse une bonne occasion de créer des jeux mais aussi de rencontrer des gens et puis d'expérimenter avec ces différents profils ce qu'on observe beaucoup dans la scène aussi c'est des gens qui effectivement pendant leur vingtaine avant d'atteindre peut-être les âges ancestraux vous avez atteint avant de fonder votre structure c'est des gens qui peut-être effectivement vont en France voisine où on a des gens qui partent à paradoxe en Suède par exemple ou autres dans différents studios peut-être effectivement j'ai pas envie de mentionner des noms spécifiques mais on peut quand même relativement facilement postuler avec un petit portfolio effectivement pour des postes juniors dans des plus grandes boîtes alors on apprend une autre manière de faire du jeu vidéo mais c'est peut-être aussi une manière on a toute la scène une grande partie aussi de la scène française qui se construit en partie comme ça avec d'abord une première expérience dans une grande boîte et puis après l'envie de créer ses propres projets et peut-être soit de revenir en Suisse soit de voilà donc c'est aussi quelque chose qui peut évidemment être explorable plutôt que de tout de suite vouloir effectivement mobiliser la scène créative locale de aussi nourrir son portfolio et nourrir son expérience en allant explorer différentes grandes structures je ne sais pas si c'est le meilleur conseil qu'est-ce que t'en penses Gabriel ? je pourrais ajouter aussi que dans le cas par exemple de la personne avec qui j'ai fait Sunnyside mon co-fondateur il a fait le PFL justement et donc en informatique et dans son cas par exemple lui c'était il faisait du modding pendant les cours avec les autres élèves et donc ça a été sa voix dans le jeu vidéo donc bonsoir moi c'est David je ne me connais pas vraiment dans les jeux vidéo franchement tous les éléments techniques là je ne connais pas vraiment mais en fait je me suis inscrit dans un programme sur la cybersécurité et j'ai pu comprendre là-bas que les jeux vidéo sont un peu en avant-garde de la cybersécurité donc quand j'ai entendu l'annonce je suis venu pour écouter un peu alors ma question c'est moi je suis plus dans la enfin j'ai une formation de gestionnaire donc je vous ai beaucoup entendu parler de financement et donc ma question c'est c'est quoi le retour sur l'investissement c'est-à-dire que question qu'on a posé merci de la poser c'est-à-dire que vous fonctionnez toujours sur le financement extérieur ou bien à un moment ça paye et puis vous pouvez ou bien c'est toujours ok bon c'est évidemment le succès des jeux vidéo va être extrêmement variable en fait il y a si on prend par exemple Steam qui est je pense une plateforme de jeux vidéo que tout le monde enfin que la plupart des gens ici connaissent il doit y avoir à peu près un millier de jeux qui sortent par mois mais de ces jeux ceux dont vous entendez réellement parler en imaginant que vous êtes un gamer moyen ben il y en a peut-être cinq ou six par mois mais c'est déjà pas mal enfin si vous pouvez me citer une centaine de jeux qui sont sortis en 2023 c'est que vous êtes déjà un gamer assez hardcore donc évidemment il y a beaucoup d'appelés peu d'élus ça veut dire que la distribution des revenus elle est très très inégale en fait il y a une poignée de jeux qui récoltent beaucoup et énormément de jeux qui récoltent pas grand chose alors on parlait avant par exemple des publishers ben les publishers ils publient plusieurs jeux ils financent plusieurs jeux donc ils font la moyenne de ces risques et ils espèrent qu'au sein de ces jeux il y en aura un certain nombre qui vont être déficitaires et une poignée peut-être qui vont réussir à ben en fait à financer tous les autres et c'est souvent un modèle économique qui fonctionne la plupart des jeux du coup qui sortent sont déficitaires voilà et ben c'est parce qu'il y a des structures qui mutualisent les coûts de développement parce que on veut pas savoir d'avance quels vont être les jeux qui sont déficitaires que le marché peut exister sinon personne prendrait les risques financiers pour faire ça après évidemment il y a une poignée de structures qui ont fait du marketing vraiment une science et qui évite les plantages massifs mais enfin on a pu voir encore je pense cette année des gros studios bien établis qui ont sorti des jeux qui se sont plantés commercialement donc même les boîtes qui font des tonnes de recherches marketing en amont elles peuvent quand même se vautrer avec un titre on va pas citer des noms pour pas faire de la peine aux développeurs de Total Wars non pardon mais enfin il y a des tas de très gros jeux qui peuvent se planter et puis c'est en partie pour limiter les risques justement qu'une structure comme Digital Kingdom se construit autour de mandats alors voilà complètement mais ça je te dis donc c'est une des manières forcément aussi de survivre mais c'est pas le meilleur verbe non plus mais de vivre en Suisse des fois on survit des fois on vit un peu mieux mais ouais merci c'est super comme intervention peut-être effectivement au niveau Digital Kingdom nous notre modèle économique si j'ose dire ça c'est de faire du mandat à 80% donc c'est d'aller vendre des jeux là on parle plutôt du coup de serious game donc des jeux à but éducatif formation prévention marketing et commercial puisque voilà dans la réalité pour les jeux indés de Digital Kingdom à l'heure actuelle on n'est pas du tout rentable si on peut dire ça donc bien que je vous ai dit parler tout à l'heure d'un cinquième un quart de la prod de Sportship qui a été financée le reste a été financé par des heures qu'on a mises et puis en partie un peu nos activités de mandat donc ce qui fait tourner l'entreprise Digital Kingdom à l'heure actuelle ce sont les mandats donc ça c'est un moyen de répondre à cette problématique que le jeu est compliqué très concurrentiel etc pour les aspects et les raisons qu'a données Fred un autre moyen c'est la subvention côté Narrowen Games c'est à dire garantir une subvention de son jeu avec les pouvoirs publics et puis enfin un autre c'est de vraiment travailler les publishers de garantir assez tôt ce que je crois que vous avez beaucoup fait avec Dear Villagers assez tôt des prises de contact avec des publishers peut-être entretenir aussi un lien privilégié pour pouvoir garantir de créer des jeux en collaboration avec eux sur la longue durée je peux peut-être essayer de donner 360 c'est une question compliquée quand même parce qu'il y a plein de manières de rentabiliser un jeu nous si on prend factuellement tous nos jeux ont été rentables donc on a dépassé on a fait du bénéfice sur tous les jeux cependant à des niveaux différents et c'est parfois de manière différente et donc je peux prendre deux cas pour vous expliquer comment ça peut être complexe si on prend par exemple Toraga qui est un jeu qu'on présentait là si on prend la première version mobile on n'était pas très rentable et on n'allait pas être rentable d'un coup on a l'Apple Arcade qui arrive et qui nous donne de l'argent sur un modèle que seulement Apple pouvait faire on est devenu rentable puis d'un coup le jeu sort il sort du système donc il sort de l'Apple Arcade une année après on perd en rentabilité et puis d'un coup le jeu là récemment on a signé avec Google pour le Play Pass qui refait monter sa rentabilité et en fait les jeux c'est pas seulement les ventes au premier jour les consoles il y a des deals qui se font etc et donc parfois il y a des jeux qui trouvent leur rentabilité plus tard si on prend un deal par exemple comme Nocturnal c'est un jeu qui était quasiment un peu plus rentable dès sa sortie pourquoi ? parce que l'éditeur lui ce qu'il va essayer de faire et son rôle aussi à l'éditeur en l'occurrence dire Villager c'est d'aller voir des gens et leur vendre le jeu avant qu'ils sortent et donc pendant que votre jeu a de l'hype on va dire ou qu'il a pas déçu encore je sais pas comment dire ils sont capables de lever des deals et pour vous donner un exemple c'est qu'ils sont allés voir des éditeurs dans plein de pays ils sont allés en Chine et ils ont dit à certains éditeurs on vous vend nocturnal et vous nous payez tant on a eu des deals de ce type par exemple on a une sortie physique bientôt où ils ont été voir une édition et l'édition elle paye l'éditeur pour pouvoir le sortir en physique en avance et donc en fait vous voyez par exemple il y a toute une rentabilité qui est trouvée en amont même de la sortie et ça c'est que deux exemples et en réalité il y a des tonnes d'autres exemples parce qu'il y a aussi pour nos jeux mobiles qui sont sortis il y a longtemps moi je fais encore le travail on va dire de plus business d'aller voir des nouvelles plateformes émergentes comme pas mal en tête qui se lancent dans le mobile par exemple une qu'on a signée récemment qui était sur le marché indonésien où ils ont besoin de jeux mobiles j'arrive et je leur dis voici mon jeu il est sorti il y a longtemps vous pouvez l'avoir vous me payez une licence et donc en fait vous voyez que ça prend beaucoup de forme et c'est très difficile de répondre à moins qu'on ait des succès day one en sortie en vente incroyable ça n'a pas été mon cas et donc c'est compliqué ça peut prendre plein de formes c'est pour vous donner un peu un déventail côté suisse romande il y a aussi le modèle Terraformers qui est aussi un jeu qui a beaucoup de succès et qui a eu un modèle early access donc accès anticipé c'est à dire avant que le jeu soit terminé il est déjà disponible une démonstration du jeu est déjà disponible et donc il y a déjà de l'argent la démo elle est payante donc il y a déjà de l'argent qui est engrangé et puis effectivement il y a il y a deux jours où hier a été annoncé il y a Crunchyroll qui a lancé justement un catalogue un peu comme l'a fait l'Apple Arcade et là aussi on a un jeu suisse romand Captain Velvet Meteor qui était sur le catalogue Crunchyroll donc effectivement ce qu'on se dit souvent c'est que c'est pas une course c'est un marathon c'est pas une course c'est un marathon donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un portfolio qu'on peut reconvoquer régulièrement donc souvent le jeu le plus difficile c'est évidemment le premier mais après je pourrais juste donner un conseil là-dessus effectivement c'est que moi ce que j'ai vu de manière récurrente et ce qu'on m'avait déjà conseillé à l'époque tout de suite s'il ne marche pas et si vous avez des demi-succès ou des bonnes reviews etc il est possible si vous vous intéressez un tout petit peu au développement plus financier d'aller le proposer d'en tirer plus que ça donc j'ai envie de vous dire n'abandonnez pas tout de suite parlez avec des gens qui l'ont fait etc il y a peut-être des voies pour s'en sortir pour créer du revenu etc tout à fait on a peut-être le temps de prendre encore une question une question on nous dit il y a deux mains levées c'est parti battez-vous trois mains levées donc difficile à choisir est-ce qu'on peut jeter le cube ah écoutez si ça vous va laissons écoutez laissons vous allez merci donc bonsoir et merci pour cette table ronde moi je suis étudiante de l'UNIL et pas de l'EPFL comme je pense la plupart des gens ici et donc je ne suis pas ni programmeuse ni artiste visuel mais je travaille parfois de côté comme scénariste et donc je me demande si vous cherchez parfois des gens qui ne sont ni programmeurs ni artistes visuels est-ce que vous avez d'autres voilà c'est une question pour Julia parce que scénariste je pense ah ben étant scénariste moi-même du coup non mais est-ce qu'on cherche donc la question c'est est-ce qu'on cherche autre chose que des programmeurs des fois des programmeurs et des artistes visuels oui autre chose que ça c'est un peu pour ça que j'ai fait mon studio c'est un peu le métier difficile mais bien sûr que ça existe en Suisse c'est un peu difficile particulièrement en vrai des studios de jeux narratifs en Suisse c'est possible qu'on soit le seul en tout cas en Suisse romande donc à l'étranger c'est sûr qu'il y aura dans des plus gros studios en Suisse là tout de suite t'allais dire un truc non j'attends que tu finis quand même je suis pas comme ça je te passe la parole merci non c'est vrai que spécifiquement pour l'écriture c'est assez chaud Julia toi tu connais ça très bien c'est ce que t'as dit mais mon conseil ce serait de dire d'essayer de développer peut-être des des compétences un peu annexes qui sont pas nécessairement des compétences dans les deux autres domaines que t'as mentionné donc pas forcément se mettre au design ou à la programmation mais peut-être en avoir encore d'autres compétences qui peuvent être un petit peu qui peuvent être aussi demandées un truc qui a été mentionné plusieurs fois comme étant important mais qui est pas une compétence proprement technique c'est tout ce qui est gestion de projet recherche de financement tout ce qui est partie business etc les gens qui sont des bons vendeurs des bons managers c'est rare ça a clairement de la valeur c'est quelque chose c'est des soft skills qui peuvent être travaillés acquis et qui peuvent avoir leur place et qui peuvent être intéressants sur un CV donc c'est aussi des choses à considérer pour les gens qui n'ont pas de compétences plus techniques après dans les petits studios comme ça a été mentionné dans la première partie de cette table ronde dans les petits studios souvent il y a quand même un avantage qui les candidatures où les gens ont plusieurs compétences et des fois un mélange de compétences techniques et de compétences moins techniques c'est des candidatures qui sont clairement avantagées et c'est des profils qui sont importants dans des structures où tout le monde doit un peu être multitâche parce qu'on n'a pas 100 spécialistes on a à la place une dizaine de généralistes pour nuancer un tout petit peu effectivement c'est difficile en Suisse mais le marché de jeux vidéo il est énorme mondialement on a l'occurrence qui ne s'arrête pas aux jeux vidéo suisses il y a des tonnes de scénaristes des tonnes de jeux narratifs si tu vas en France si tu vas aux Etats-Unis on a des licences narratives immenses et donc en réalité oui il y a une place et comme l'a répété Olivier plusieurs fois faire un jeu vidéo c'est énormément de gens différents de disciplines différentes etc donc en réalité on n'a pas du tout besoin que de programmeurs et d'artistes on a besoin en l'occurrence aussi énormément de game designers mais de tonnes de choses pour pouvoir faire un jeu et après même sur des petits marchés comme nous il y a des manières de faire différents en l'occurrence par exemple si on prend le cas de Julia qui est excellente en narrative on a discuté ensemble et on fait un projet aussi en parallèle ensemble et donc on peut aussi s'allier entre studios et entre structures etc désolé spoiler et donc il y a aussi des choses à faire même quand on est là pour trouver des solutions mais si tu vas à côté il y en a plein merci beaucoup et puis effectivement si je rajoute quelque chose vraiment dans la direction une île ne jamais oublier le quality assurance c'est des choses dont on a besoin aussi les gens qui testent nos jeux qui les testent, test, test les playtests c'est fondamental et donc on a c'est des choses à mon sens c'est des compétences qu'on développe aussi beaucoup ici à l'université de Lausanne et à l'EPFL la rigueur la rigueur quand on fait des tests vraiment et donc ça ça peut venir en complément c'est à dire vous diversifier un petit peu on a notamment une étudiante qui maintenant travaille à Paradoxes Interactifs comme QA donc Quality Assurance en fait elle y est très bien et elle a démarré effectivement dans un poste qui était entre scénariste et QA donc voilà vraiment utiliser aussi cette rigueur qu'on vous apprend ici à l'EPFL à l'UNIL et on terminera là-dessus oui effectivement il y a beaucoup de carrières notamment dans le game design qui ont commencé par le QA parce qu'en fait on développe de manière complètement hallucinante vraiment une connaissance une compétence du fonctionnement d'un jeu et une chose qu'on n'a pas trop mentionné ici mais c'est aussi parce que c'était pas le thème de la table ronde qui parle d'opportunité professionnelle c'est que vous avez le droit de créer des jeux vidéo en amateur vous avez le droit de créer des jeux vidéo pour le fun pour un anniversaire pour un ami parce que vous êtes fan d'une licence d'une franchise parce que parce que vous aimez Flash et que vous aimez Mario et que vous avez envie de redécouvrir tout ça et ça va être une excellente opportunité pour expérimenter faites des jeux pour vous faites des jeux pour vos proches plus tard vous les vendrez plus tard vous serez riche vous aurez vos propres studios mais n'essayez pas de brûler les étapes si ça n'a pas de sens en fait là où vous en êtes et puis si vous avez pour l'instant juste envie de vous amuser et puis évidemment autant en Suisse qu'à l'étranger ça a été rappelé il y aura des opportunités c'est pas une industrie c'est un secteur et incroyablement flairissant aujourd'hui merci infiniment Yannick et puis un immense merci et des applaudissements pour Gabriel, Julia, Frédéric et Olivier merci beaucoup pour vos échanges votre partage votre transparence et votre générosité merci encore un grand merci encore à l'équipe de la bibliothèque de l'IPFL et maintenant vient le temps de l'huissier officiel qui vient tirer qui vient tirer donc le gagnant ou la gagnante de la Switch mais voilà merci infiniment oui merci alors j'invite ma collègue Marion qui avec toutes nos oui oui c'est toi qui oui oui c'est toi qui va tirer elle va attend tourne autre fois voilà avec toute innocence voilà alors est-ce que Nathan Attia est dans la salle ? ouais c'est trop cool félicitations bah super non vas-y vas-y tu es le rogagnon du Nintendo Switch OLED voilà merci beaucoup on va faire la petite photo rituelle et puis bah pour tous les autres le prix de consolation vous attend au buffet bon apéro santé et merci encore beaucoup pour votre participation et bonne soirée merci je vous le dis je vous le dis j'ai vu merci j'ai vu je vous le dis Sous-titrage FR ?